Regardez bien ce visage, c'est celui de Carrière Prime. Et oui, en ce jour très malheureux pour Carrière Prime, comme on dit en anglais, rest in peace, je tiens à témoigner toute mon affection à Carrière Prime. Et oui, Carrière Prime qui nous a quittés hier soir, après la mise à jour The Vacuum Within, est malheureusement plus des nôtres. Elle a fait un bout de chemin avec moi, et sincèrement, à bientôt, petite sentinelle. A bientôt. Merci. Et bien bonjour à tous, c'est Castellix, et aujourd'hui on se retrouve sur Warframe, et c'est pour vous présenter la mise à jour The Vacuum Within, yes, qui est arrivée hier soir, et ouais. Donc il y a eu du petit changement vis-à-vis des sentinelles, je vais d'ailleurs vous expliquer ce qui s'est passé. Ensuite, nous avons eu aussi une petite armure, yes, l'armure gazale. Donc celle-ci est plutôt jolie, c'est pareil, on va aller regarder un petit peu. Et en plus, nous aurons une petite machette, la machette gazale, et vous allez voir qu'il va falloir l'utiliser avec une petite sentinelle. Donc écoutez, déjà, on va aller voir ce qui s'est passé vis-à-vis de ces petites sentinelles, vis-à-vis de Carrière Prime. Donc écoutez, on y va. Allez. Oui, d'ailleurs Nova est dans le coin, elle fait la gueule, elle est un peu attristée. Ouais, ouais, je... C'est vrai. D'ailleurs, Carrière, si tu nous entends, on t'aime très fort. Ceci dit, bah non, rien en fait. Donc, effectivement, on va aller voir ça tout de suite. Donc, Carrière Prime, et oui, petite Carrière Prime, donc, on y va. Ordis. Moi, je t'aime beaucoup. Mettez-toi. Oui, ah ah, tu vas voir. Bon, bref. Nous avons eu un petit changement. Le petit changement sur Carrière Prime. Ce petit spell. Ce petit spell s'appelait Aspirateur. Et oui, à l'époque. Mais vu qu'il y a eu du changement, comme je vous disais, maintenant, toutes les sentinelles auront un passif d'aspiration de 6 mètres. Toutes. Ça veut dire que Carrière Prime aura toujours une aspiration, mais de 6 mètres. Donc, pas grand-chose. Et en plus, son spell qui était Aspirateur s'appelle Amokaze. Et Amokaze, c'est simple. Comment vous dire ? Il augmente la capacité de munitions et convertit le ramassage de munitions en celles de l'arme actuellement équipée. Donc, ça peut être assez intéressant pour l'eau grise, par exemple. D'ailleurs, on le voit sur l'écran. L'eau grise avec Carrière et l'eau grise sans Carrière. Donc, vous voyez, on gagne quand même 5 cartouches en plus. Enfin, 5 missiles, là, notamment. Donc, voilà. Déjà, vis-à-vis de la capacité de munitions, c'est augmenté. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour Carrière Prime et les Sentinelles qui, malheureusement... Enfin, qui, heureusement, elles, bénéficient toutes d'une aspiration de 6 mètres. Mais Carrière, du coup, c'est fini. C'est nerfé. Ah, il disait qu'effectivement, 80% des joueurs utilisaient Carrière Prime. Donc, les autres étaient vraiment laissés à l'abandon. Ce qui fait qu'elles vont revenir un peu sur le devant de la scène, quelque part. C'est pas plus mal. Mais moi, je suis un peu attristé parce que Carrière Prime, bah, on les met tous, quoi. On était un peu feignant pour aller ramasser nos trucs. Maintenant, il va falloir aller les chercher un peu plus. Et oui, Carrière Prime, c'est fini. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour les Sentinelles et également Carrière Prime. Eh bien, du coup, les amis, on se retrouve sur la machette gazale. Eh ouais, la machette gazale, qui est une arme, bon, qui est pas mal. Mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. C'est sûr que je la mettrais pas dans le top 5, celle-ci. Bon, ceci dit, elle a un bonus. Ce petit bonus, ce petit buff, elle l'a grâce au Jin. Donc, effectivement, c'est un peu le point positif de cette arme. Elle a un petit buff. Bref, le point négatif, c'est que c'est que avec Jin. Vous pourrez pas le faire avec une autre Sentinelle. Ce sera que avec Jin. Effectivement, puisque, en fait, ça va se jouer sur le spell Attraction Fatale. En fait, si vous voulez, parce que là, il est en anglais, donc je vais vous le dire en français. En fait, si vous voulez, à chaque fois que vous ferez un mort avec la machette, ça ajoutera des dégâts corrosifs supplémentaires pour le prochain Attraction Fatale que fera le Jin. Mais en retour, quand le Jin fera une Attraction Fatale, vous redonnera en supplément sur votre arme des dégâts corrosifs. Bon, c'est un buff qui est plutôt intéressant, qui est plutôt pas mal. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est que avec cette Sentinelle. Après, je ne critique pas. C'est que simplement, on aurait pu peut-être le varier aussi. Enfin, il aurait pu avoir d'autres variantes avec les autres Sentinelles. Bon, après, ceci dit, ça, ce n'est que mon avis. Mais voilà. Donc, voilà, ça, c'est la petite machette. D'ailleurs, on va aller voir. Bon, alors, ne faites pas attention au build, parce qu'il est en cours. Je n'ai pas eu le temps de tout finir. Mais bon, vous voyez, bon, après, les stats ne sont pas non plus ultra dégueulasses. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais fait une petite construction comme ça. Après, je vais voir, je n'ai vraiment pas terminé, puisque vous voyez, elle est 19, j'ai déjà foutu un format. Bon, de toute façon, il n'en faudra pas d'autres. Mais bon, du coup, voilà, je vais retravailler un peu tout ça. Le problème, c'est que les machettes, en général, sur Warframe, sont un peu mises à l'écart, en fait. C'est un peu ce que je dirais, d'ailleurs, vis-à-vis de la machette Gazal. Mais enfin, ceci dit, ça reste toujours une arme à XP pour le Mastery. Donc, il faut la prendre et il faut la faire. C'est tout. Donc, eh bien, écoutez, on va aller voir la petite armure, enfin, l'ensemble et le jean également. Donc, eh bien, écoutez, les amis, on va aller voir un petit coup la collection complète Gazal. Eh oui. Donc, là, voilà, vous voyez, on a les épaules, on a les jambes, on a le torse, on a tout ça. Donc, ça, c'est plutôt... Ouais, l'armure est plutôt sympa. D'ailleurs, je vous la ferai voir juste après avec Nova équipée. Et là, vous voyez le jean. Le jean est plutôt joli avec son petit foulard. Eh ouais, eh ouais, c'est très joli. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour vous faire voir un petit peu les nouveaux skins, la nouvelle collection. On va aller voir ça directement avec ma Nono. Allez, oui, oui, parce qu'on est intime. Donc, je l'appelle Nono, c'est obligé. Mets-toi la lumière, tu seras peut-être mieux. Voilà. Donc, là, vous voyez, au niveau des épaulettes, au niveau du torse, au niveau du plastron. Les jambes, ça va être un peu compliqué. Donc, on va aller voir ça autrement. Voilà. Oui, en plus, tu te mets en position. Alors, toi, avec la machette, en plus. Donc, voilà. Donc, c'est grosso modo plutôt pas mal. Moi, j'ai bien apprécié l'armure. Donc, par contre, on va aller voir ça sur le jean. Allez, petit pépère. Montre-toi. Voilà. Donc, ça, c'est le skin. Bon, alors, ne faites pas attention aux ailes et aux visages. C'est des trucs de base. Enfin, c'est des trucs que j'avais changés. Mais voilà. Donc, avec le petit foulard et tout, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je vous parlais aussi d'attraction fatale tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, c'est celui-ci. Il vient ici. Donc, voilà. Donc, celui-là, c'est attire les ennemis proches. Donc, effectivement, à partir de là, c'est le petit combo avec la machette. Donc, bon, le petit combo est plutôt pas mal. Mais bon, vous voyez, en plus, moi, je ne l'avais pas polarisé. Ça reste plutôt moyen. Bon, voilà. Parce que le jean, effectivement, ça en revient à ce que disaient les devs sur Carrière Prime. C'est qu'on l'utilisait tellement qu'on délaissait les autres. Donc, vous voyez, mon jean, moi, je ne l'ai même pas monté parce que je n'appréciais pas déjà. Mais puis, voilà, quoi. Ce n'était pas du tout intéressant. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était pour vous présenter aussi un petit peu. Ouais, tu es beau. Ouais, ouais. Oui, oui. Allez, arrête de frimer. Voilà. Dégage. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez un petit peu compris le système qu'il y a entre la machette et le jean. Et puis, malheureusement, le petit nerf, on va dire, de notre petite Carrière Prime. Et oui, d'ailleurs, toujours paix à son âme. Elle nous manquera beaucoup. Et puis, bon, le petit buff pour toutes les autres sentinelles en passif avec notre petite aspiration de 6 mètres. Il n'y en a pas 7, il n'y en a que 6. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. C'était Capsélix, les amis. Ciao, ciao. Et faites une petite prière pour Carrière Prime, s'il vous plaît. Ciao. Hey, eh oui. Et si tu n'as pas vu la dernière vidéo, tu n'as qu'à la regarder ici. Et puis, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi ici. Allez, écoute, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.